... Ce qui nous motive, c'est un petit peu la mort programmée de ce village qui se retrouve sans âme, on va dire, depuis quelques années. Et donc du coup, on fait des discussions, on fait des années et on a voulu se lancer, tenter l'aventure dans la municipalité. Voilà, Beau-Sync depuis peu, donc depuis moins d'un an. J'ai envie justement de faire des choses pour les Beau-Sync et leur rendre ce qui leur appartient en fait. On a tendance à les oublier depuis ces dernières années, notamment avec le tourisme de masse sur la commune des Beaux. Et voilà, reprendre un peu tout ce qui a été perdu, justement, pour les Beau-Sync. Moi qui suis natif des Beaux, j'ai connu le village autrement. Je l'ai connu comme un village et je voudrais, quand ça devienne, un village avec de la communication et une vie de village. Alors moi, le rôle de maire, comment dire, je le vois, difficilement parce que bon, il faut que j'arrive à allier le côté professionnel, le côté familial et une mairie à tenir, une population à rassembler. Et cette situation-là, je m'y suis beaucoup posé la question avant de lancer ma candidature parce que je suis candidat au poste de maire de la commune des Beaux-de-Provence. Comme on est tous les trois candidats, comme tous les candidats qui sont présents sur les élections de la commune cette année, on est tous candidats à ce poste-là. Donc on y a réfléchi, on en a tous parlé. Et bon, ben moi, j'ai pris les décisions d'aller au bout et j'irai au bout. Donc, sur les communes de moins de 1000 habitants, on est tous candidats, on va dire, libres. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un regroupement de candidatures libres pour créer notre regroupement, où j'ai pris un petit peu la tête. Et donc, on va aller à la rayure, au panachage, où on prend un groupe et on vote pour ce groupe-là. À savoir que toute personne élue à la majorité, ben, ils vont passer. Nous, sur notre groupe, si on est élu à la majorité, et on prend nos places en tant que conseillers. Et, au deuxième tour, la majorité relative éluera les huit derniers conseillers pour le conseil municipal. Premier axe, on a la sécurité et la prévention. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui va être la sécurité de la population. Une prévention aux risques, des risques majeurs qu'il y a autour de la commune des Baux-de-Provence, autour du Massif. Et, de là, on a un petit programme avec trois petits points essentiels, surtout, pour ce programme-là. Moi, je vais représenter, en fait, tout ce qui est culture et tradition. Voilà. Et je vais essayer de faire revivre ce village, les habitants, qu'ils participent aussi. Et, voilà, essayer d'instaurer des petits moments de convivialité. Moi, je vais m'occuper aussi beaucoup de la démographie, parce que c'est une... La commune perd des habitants à une vitesse folle. Il faut savoir quand même que la commune a une majorité, plus d'une majorité de personnes âgées. Et il n'y a pas de renouvellement, parce qu'il n'y a personne qui peut s'installer au Baux. C'est la politique qui a été menée depuis des années et des années. Cette politique-là, je veux la changer. Donc, changer, évidemment, le système de permis de construire, changer toutes les règles pour que les gens des Baux puissent habiter au Baux, ou les gens de l'extérieur puissent venir habiter au Baux, qu'il n'y ait pas que des riches, des gens très fortunés qui puissent acheter des maisons au Baux. Voilà. Et ma motivation, c'est de redonner, comme je vous ai dit, c'est ma motivation de devenir éventuellement maire, c'est pour redonner une vie à ce village, et pas que ça devienne juste un site touristique. Exactement. Parce que pour moi, un site touristique, c'est aussi une galerie marchande, et c'est pas le rôle d'un village. Un autre point, l'agriculture, l'environnement, qui sont les agriculteurs des Baux ? Qu'est-ce qu'ils produisent ? Rapprocher le citoyen et l'agriculteur, surtout sur une grosse période où l'agribashing est en place. Je fais partie d'un des agriculteurs de la vallée des Baux avoir été agressé il y a un an, par quelqu'un qui ne comprend pas notre agriculture, qui ne comprend pas ce qui se passe dans les terres. Donc, rapprocher déjà l'agriculteur au local, et produire local, et manger local. L'environnement, une prévention, comprendre les Alpilles, diffuser les messages sur les Alpilles, et surtout, attention, on est sur un site protégé qui risque le feu de forêt. On a un point sur les seniors, le social. Donc, on est quand même sur un village, comme on dit, assez vieillissant. Il faut faire attention à ces personnes-là. C'est des personnes, il faut leur porter intérêt. Il y a la sécheresse, le plan canicule, il peut y avoir la neige. Il y a eu le problème de la neige sur les Baux, justement, pareil, des personnes isolées à cause de la neige. C'est très rare. La canicule est beaucoup plus importante. Et ces personnes-là, ils n'ont pas des lieux adaptés aussi pour eux, au niveau accès administratif. Donc, il faut créer des lieux de mobilité pour eux. Il faut suivre ces personnes-là. On veut aussi remettre un peu nos traditions dans le circuit. On a quand même de très belles traditions, hormis la messe de minuit qui est connue. Il y a quand même beaucoup d'autres choses. La Saint-Vincent a totalement disparu, alors que c'était une fête qui était très importante, moi, à mon époque. Alors, il ne s'agit pas de faire venir des fêtes foraines, mais redonner ce partage de la fête à tous les habitants des Baux. Différent, ça, c'est sûr. On espère en retrouver cette convivialité entre les Baux-5, justement, qu'il n'y a plus. C'est tout ce qu'on veut faire revivre dans ce village, en fait. Il y a énormément de travail sur ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, la cité des Baux a des parkings pour le tourisme qui est déplorable. Pour une cité comme ça, c'est totalement déplorable. On laisse les touristes vraiment en danger au bord de la route et on leur fait payer un parking qui est quand même assez élevé. Donc ça, c'est un projet très important. Et puis, il faut aussi penser aux gens qui travaillent au Baux et aux gens qui habitent au Baux, qu'ils aient un accès possible. parce qu'aujourd'hui, il y a des règles qui changent tous les ans, dont les gens, la plupart du temps, ne sont en plus pas avertis. Donc ça, c'est un très, très gros travail qui va demander malheureusement des années parce qu'après, pour les autorisations, ça va être très compliqué. Mais quand on se bat, on arrive à faire quelque chose. Quand on laisse les dossiers dormir, ils restent où ils sont. Moi, je vais juste vous dire une chose. Si dans six ans, les gens des Baux s'entendent comme nous on s'entend, j'aurais réussi. C'est ça. Et moi, je vais revenir sur l'environnement dans six ans par rapport aux amandiers que j'ai implantés. Eh bien, vous prenez un amandier au mois de février qui devait une fleur. Si mon village devait une fleur, c'est ce que j'aurais réussi. La communication et la transparence de notre futur conseil municipal. C'est-à-dire qu'on va programmer pour que notre conseil municipal soit enregistré, diffusé sur un réseau Internet. Et bien sûr, pour rappeler à la population que la porte du conseil municipal est ouverte à toute personne. On fera tout ce qu'on pourra. On se battra à corps et âme pour arriver à redonner une vie et entretenir le patrimoine parce que c'est important. Et c'est ce qui nous fait vivre. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le village vit grâce au tourisme. Et le tourisme peut faire vivre les agriculteurs, les commerçants, les habitants. Donc, il faut que tout ça vive en opmose et pas en se battant les uns contre les autres. Qui n'hésitent pas à venir. Au contraire, on a tout un programme assez complet, je pense, à leur proposer. C'est dans leur intérêt, de toute façon. C'est pour eux qu'on le fait et qu'on a pris cette décision de se présenter. Et à partir du 15 mars, si nous sommes élus à la majorité, vous pouvez, sous les 48 heures, nous transmettre votre dossier d'inscription avec toutes les pièces qu'il faut. Vous prenez contact et vous pouvez être nouveau candidat avec les 11 restants et continuer. Ça peut être 11, ça peut être 12, 13, 14, 15, 16 qui peuvent repartir au second tour pour créer la majorité relative. Partager nos ités, voter.